Lecture de la messe du lundi, troisième semaine de carême, première lecture, lecture du deuxième livre des rois, du chapitre 5, 1 à 15, psaume 41, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. L'antienne de l'évangile est « J'espère le Seigneur et j'attends sa parole, près du Seigneur est l'amour, l'abondance et le rachat. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au moment du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famille se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans une ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élysée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'eux n'a été purifié, mais bien à Amant le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Il faut voir dans ce texte le Christ qui est présent dans sa ville natale et qui n'est pas reconnu comme celui qui est le prophète, en tout cas le Messie. Et le fait qu'il regarde les habitants et qu'il les remette vers leurs propres difficultés, en leur disant des choses qui se sont passées avant, dans l'Ancien Testament, dans la préparation de la venue du Seigneur, et bien il les met, eux, en porte-à-faux et ils sont très énervés, ils comprennent, je pense que c'est de eux qu'il s'agit, qu'eux ne sont pas capables d'accueillir le Christ et donc il essaye de leur faire voir que, et bien il faut encore faire des efforts pour comprendre le Christ. Nous, nous comprenons partiellement ou ce que nous comprenons, est-ce que c'est juste ? Chacun doit regarder dans le fond de son cœur comment est-ce qu'il comprend le Christ et comment est-ce qu'il peut parfaire sa compréhension. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Sous-titrage ST' 501